Alléluia Nous bénissons le Seigneur ce matin Pour cette opportunité merveilleuse Qui nous accorde de pouvoir partager la parole En ce jour spécial Alléluia Dieu est le maître des circonstances et des temps Et il a prévu que nous puissions Partager juste une courte parole Avec le peuple de Dieu A l'écoute de tout ce qui vient de se dire là Je me demande ce que je vais encore ajouter Alléluia Parce que le message est déjà passé Nous voulons aussi dire merci Au pasteur Pour sa confiance qu'il nous a renouvelé ce matin Et merci aussi A tous les membres du conseil Parce que S'ils n'avaient pas accepté Que nous puissions apporter la parole Nous ne serions pas là ce matin Et nous vous disons merci à vous Je suis très confiant Que les choses vont très bien se passer Alléluia Le thème de ce matin C'est avance en eau profonde Pour jouir De ton établissement divin Alléluia J'ai aimé ce que l'orateur au premier culte nous a dit Que la parole de Dieu n'a pas Pour vocation de venir Vous chatouillez tout simplement Vous donnez une joie Temporaire Pendant le culte Et lorsque vous quittez ces lieux Vous continuez à mener votre vie Comme par le passé La parole de Dieu A pour vocation D'apporter une transformation Dans la vie De ceux-là qui l'écoutent Alléluia Et ce matin nous croyons Que la courte exhortation Que vous allez suivre Va vous transformer Pour que vous puissiez Désormais marcher Pour la gloire de notre Dieu Alléluia Et pendant que les jeunes filles Étaient en train de danser ici J'ai lu Sur le t-shirt de l'une d'entre elles Jeune fille aux pensées renouvelées Alléluia Et la Bible nous dit Ne vous conformez pas au siècle présent Mais soyez plutôt transformés Par le renouvellement de l'intelligence Qui vient bien sûr Avec l'écoute de la parole de Dieu Alléluia Nous allons lire Trois longs passages Et nous allons faire quelques commentaires Et clôturer Avec ce message Le premier passage que nous allons lire Se trouve dans le livre de Deux Rois Chapitre 4 Deux Rois chapitre 4 Nous allons lire à partir du verset 8 Jusqu'au verset 28 Une longue lecture Un jour Élisée passait par Sunem Il y avait là une femme de distinction Alléluia Est-ce que vous pouvez dire avec moi Une femme de distinction Qui le pressa d'accepter à manger Et toutes les fois qu'il passait Il se rendait chez elle pour manger Elle dit à son mari Voici je sais que cet homme qui passe toujours chez nous Est un saint homme de Dieu Faisons une petite chambre haute Avec des murs Et mettons-y pour lui un lit Une table Un siège Et un chandelier Afin qu'il s'y retire Quand il viendra chez nous Verset 11 Élisée Étant revenu à Sunem Se retira dans la chambre haute Et y coucha Il dit à Géasi son serviteur Appelle Cette tsunami Géasi l'appela Et elle se présenta devant lui Et Élisée dit à Géasi Dis-lui Voici tu nous as montré Tout cet empressement Que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi Ou au chef de l'armée ? Elle répondit J'habite au milieu de mon peuple Verset 14 Et il dit Que faire pour elle ? Géasi répondit Mais elle n'a point de fils Et son mari est vieux Verset 15 Et il dit Appelle-la Géasi l'appela Et elle se présenta À la porte Élisée lui dit À cette même époque L'année prochaine Tu embrasseras un fils Et elle dit Non, mon Seigneur Homme de Dieu Ne trompe pas La servante Cette femme Devint enceinte Et elle enfanta Un fils À la même époque L'année suivante Comme Élisée Lui avait dit L'enfant grandit Et un jour Qu'il était allé trouver son père Vers les moissonneurs Il dit à son père Ma tête, ma tête Le père dit à son serviteur Porte-le À sa mère Le serviteur Le serviteur l'emporta Et l'amena à sa mère Et l'enfant resta Sur les genoux de sa mère Jusqu'à midi Puis il mourut Elle monta Le coucha sur le lit De l'homme de Dieu Ferma la porte sur lui Et sortit Elle appela son mari Et dit Envoie-moi Je te prie Un de tes serviteurs Et une des anesses Je veux aller En hâte Vers l'homme de Dieu Et je reviendrai Et il dit Pourquoi veux-tu aller Aujourd'hui vers lui Ce n'est ni Nouvelle lune Ni sabbat Elle répondit Tout va bien Est-ce que quelqu'un Peut répéter avec moi Tout va bien Puis elle fit sceller la naisse Et dit à son serviteur Mène et pars Ne m'arrête pas en route Sans que je te le dise Elle partit donc Et se rendit vers l'homme de Dieu Sur la montagne du Carmel L'homme de Dieu L'ayant aperçu de loin Et dit à Géasi Son serviteur Voici cette tsunami Maintenant Cours donc à sa rencontre Et dis-lui Te portes-tu bien Ton mari et ton fils Se portent-ils bien Elle répondit Bien Quelqu'un peut dire avec moi Bien Bien Et dès qu'elle fut arrivée Seigneur N'ai-je pas dit Ne me trompe pas Alléluia Une longue lecture Bien-aimée Qui nous montre Cette femme A la lecture de ce passage Nous voyons qu'Elysée N'a pas demandé A être reçue Par la femme C'est la femme Qui l'a aperçue Et elle a discerné En elle Un serviteur de Dieu Alléluia Elle a accueilli Chez elle A la maison Pourquoi ? Parce qu'elle avait Un esprit De discernement D'abord Le passage Que nous venons de lire Nous parle de cette femme En la décrivant comme Une femme De distinction Ce n'était pas n'importe quelle femme Une femme De distinction A cause du fait Qu'elle était une femme De distinction Elle a pu discerner Dans la vie d'Elie Un homme De Dieu Et elle l'a accueilli Chez elle A la maison Et Étant une femme De distinction Une femme Qui a le discernement Une femme Qui a la vision Parce que par la suite Vous verrez que Elle a dit A son mari Cet homme Qui passe toujours Chez nous Est un Saint homme De Dieu Bâtissons lui Une pièce Avec des murs Et mettons-y un lit Et la suite Et la suite Des versets Je me demande Aujourd'hui Bien-aimé Si Femme Ou jeune Fille Que tu y es Que ton mari Que ton mari T'entende Lui dire Voici Cet homme Qui passe Chez nous Est un Saint homme De Dieu Bâtissons lui Une maison Cette initiative N'est pas venue De son mari L'initiative Est venue De la femme Qui a discerné Que cet homme Est un homme De Dieu Et lorsque Elle a proposé L'idée De pouvoir Bâtir Une chambre Hôte A l'homme De Dieu Son mari N'a pas bronché A cette idée A cette pensée Alléluia Est-ce que Aujourd'hui Tu es une femme Tu es une jeune femme En qui ton mari Peut avoir Totalement confiance Lorsque Tu Lui proposes De faire quelque chose Surtout lorsqu'il s'agit D'un homme Que toi-même En tant que femme Tu as découvert En tant qu'homme De Dieu Tu as accueilli Dans ta maison Ton mari te laisse Il a confiance En toi Tu ne l'as pas seulement Accueilli Maintenant tu veux Qu'on puisse bâtir Une chambre Hôte A cette personne là Que Ton mari N'a connue Que par ton canal Alléluia Pour que Le mari Arrive A faire confiance A accepter La proposition De sa femme Il doit Avoir Eu Confiance En son épouse Il est très certain Que l'homme Qu'on est en train D'amener Dans ma maison Ce n'est pas mon amant Ce n'est pas mon Comment est-ce qu'on appelle ça Ce n'est pas mon concurrent Ce n'est pas quelqu'un Qui va venir Gâter ma maison Mais c'est réellement Un homme de Dieu Un homme qui craint Dieu Il y a un travail Que cette femme A dû faire Dans sa relation De tous les jours Avec son mari Pour que celui-ci Puisse avoir confiance En elle Et accepter A faire Tout ce que Elle lui a proposé Alléluia Nous avons parlé D'une femme De distinction Mais elle est aussi Une femme soumise Elle a eu La vision De pouvoir Construire La chambre haute A l'homme de Dieu Mais elle ne l'a pas fait D'elle-même Elle est allée chercher L'autorisation De son mari C'est parce que Que nous voyons Dans la société Actuelle Bien-aimée Où c'est toi La femme Qui porte le pantalon Dans la maison Où c'est toi Qui apporte Le plus grand salaire Parce que le salaire De ton mari Est un petit salaire Lorsque tu as Une vision Lorsque tu as Une pensée Tu te dis Après tout Même si on va Construire la maison C'est avec mon argent Pourquoi est-ce que Je dois aller Chercher L'autorisation De mon mari Afin de construire Cette maison Une femme soumise Mais aussi Une femme De bonnes initiatives Ce n'est pas Une femme Qui croise Les bras Mais c'est une femme Qui cherche A pouvoir Aider les autres Qui est Dont le coeur Est attentif A la situation Des gens Qui sont Dans son entourage Combien est-ce que Tu es attentif A la situation De ton prochain De ton frère De ta soeur De ton ami Et même De ton ennemi Nous allons y arriver Tout à l'heure Cette femme La tsunami Est une femme De foi Elle n'a pas demandé De fils A éliser L'homme de Dieu C'est le service Son hospitalité Qui a attiré L'homme de Dieu Dans sa maison Et parce que L'homme de Dieu A été attiré Dans sa maison L'homme de Dieu A cherché A voir Qu'est-ce qui ne va pas Dans la vie De cette femme Et c'est là Qu'ils vont découvrir Que la femme Est stérile Mais aussi Son mari Est vieux Voyez-vous Comment est-ce que L'hospitalité De cette femme La disposition A pouvoir accueillir Les gens Dans sa maison Sans même Qu'elle n'y pense Lui a apporté Le miracle De sa vie L'homme de Dieu Est entré Dans la maison Il a mangé Il s'est endormi Il a dit Non Je suis redévable A cette femme Je lui dois Quelque chose Alors Géasi Quel est le problème De la vie De cette femme Et Géasi Lui dit Elle est stérile Et son mari Est vieux Alléluia Alléluia Bien aimé Lorsque j'étais En train De lire Ce passage Je vois La femme Dont le fils Venait de mourir Un fils Qu'elle a attendu Il y a longtemps Qu'elle n'espérait Même plus avoir Ce fils Est finalement Né Et il a grandi Et comme Le passage Nous le dit Un jour Il est allé Voir son père Et là-bas Il s'était crié Ma tête Ma tête Et Cette maladie L'a conduit Jusqu'à la mort Mais j'ai remarqué Une bonne chose Qui confirme Les attitudes Les caractéristiques De cette femme Tsunamite Bien aimée L'enfant A eu mal A la tête Il a crié Vers son père Mais le père A dit au serviteur Prends-le Porte-le A sa mère Alléluia Alléluia Combien de fois Dans nos maisons Lorsque nous avons Un cas de maladie Surtout chez les enfants Et la première personne Qui est au courant De ce cas là C'est le mari Pour que le mari Demande à ce que l'enfant Soit porté vers sa mère C'est parce qu'il savait Que sa mère Allait apporter solution A son problème Alléluia Donc la femme Tsunamite Était une femme Sur laquelle Son mari Pouvait s'appuyer Et dit non Ça ça me dépasse moi Mais porte-le A sa mère Certainement Sa mère va trouver Une solution A ce problème là Dernière chose Ou avant-dernière Que je peux dire Sur la femme Tsunamite Le fils Est mort Elle appelle son mari Et lui demande De lui envoyer Un serviteur Et une anesse Pour qu'elle puisse Aller voir L'homme de Dieu Mais quand le mari Lui pose la question Est-ce que Tout va bien Est-ce qu'il y a Un problème Pourquoi est-ce que Tu veux aller voir L'homme de Dieu Aujourd'hui En cette période La femme lui répond Tout va bien Alléluia Combien d'entre nous Sommes prêts Lorsque nous faisons face A des situations compliquées Et que Les personnes Qui se présentent Devant nous Nous estimons Que ces personnes là Même si nous leur Disons C'est que nous avons Comme problème Même si nous pleurons Devant eux Ils n'ont pas la solution Au problème Que nous avons Combien de fois Nous gardons le secret C'est le secret De la chambre Qui est sur la rue C'est tout ce qui se passe C'est d'aller vers L'homme de Dieu Lorsque l'homme de Dieu L'aperçoit de loin Il lui envoie son serviteur Géasi Pour lui demander aussi Lui poser la même question Est-ce que ton mari Et ton fils Vont bien Elle lui répondit Bien Alléluia Alléluia Une femme Discrète Une femme Qui n'étale pas Qui ne vend pas Sa maison Mais lorsque Elle est arrivée Dans la présence De l'homme de Dieu C'est là Au verset 28 Elle dit T'ai-je demandé Un fils Jeune fille Esther Comment est-ce que Tu gardes ta bouche Cette femme A perdu son fils L'unique Elle avait L'amertume Dans le coeur Le regret Dans le coeur Mais à son mari Elle dit Tout va bien A Géasi Elle dit Tout va bien C'est seulement Lorsqu'elle arrive Dans la présence De l'homme de Dieu Qu'elle expose Son problème Parce qu'elle savait Que mon mari Ne peut pas apporter Solution A ce problème Le serviteur De Élisée Ne peut pas apporter Solution Au problème De mort C'est l'homme De Dieu Lui-même Qui doit apporter Solution A ce problème Et elle a gardé Le problème Jusque dans la présence De l'homme de Dieu Afin de pouvoir Lui ouvrir son coeur Mais bien sûr Avant qu'elle ne puisse parler Et l'homme de Dieu Le fait Alléluia 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 Bien-aimé Le désir de mon coeur Ce matin C'est que nous soyons Des femmes Des jeunes filles Et des hommes Discrets Lorsque ton frère Lorsque ton frère Ou ta soeur Viens Se confier En toi Elle n'a pas fait De toi Son porte-parole Ou bien un journaliste De la RFI Elle a laissé tout le monde Pour venir se confier En toi Parce que la confiance En toi Elle sait que non Tu vas garder son secret Et tu vas le soutenir Dans la prière Plutôt que d'étaler sa vie Sur la voie publique Alléluia Le deuxième verset Que nous allons lire Où le deuxième passage Se trouve dans Hébreu chapitre 12 Nous lisons le verset 12 A 15 Je lis Hébreu 12 A partir du verset 12 aussi Fortifiez donc Vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis Et suivez avec vos pieds Des voies droites Afin que ce qui est boiteux Ne dévie pas Mais plutôt Se raffermisse Recherchez la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne Ne verra le Seigneur Veillez à ce que nul Ne se prive De la grâce De Dieu A ce qu'aucune racine D'amertume Poussant des rejetons Ne produisent Du trouble Et que plusieurs N'en soient Infectés Alléluia Bien aimé Le mois de mai Est le mois Où nous parlons De la faveur De Dieu Le mois Où nous sommes en train De parler De la grâce De Dieu Et Les versets Quelques versets Que nous venons De lire Nous disent Surtout le verset 15 Veuillez A ce que Nul Ne se prive De la grâce De Dieu C'est à dire Que la grâce De Dieu Peut être existante Mais Il y a possibilité Que nous puissions Nous priver De cette grâce Au travers De notre comportement Mais Nous avons vu La femme Tsunamite Qui a cru En la présence De la grâce De Dieu Et qui s'est comportée De manière A ne pas Se priver De cette grâce Le verset 12 Fortifiez Donc vos mains Languissantes Et vos genoux Affaiblis Lorsque l'on parle Des mains On voit L'oeuvre L'ouvrage Les mains Te permettent De pouvoir Entreprendre De pouvoir Travailler Et nous avons Entendu ici Que les jeunes Filles Estères Sont Des filles Entreprenantes Qui ne croisent Pas les bras Pour pouvoir Attendre La manne Qui tombe Du ciel Mais qui se Réconnaissent Comme étant Des êtres Entiers Créés par Dieu Et favorisés Par Dieu Et elles doivent Se mettre Au travail Pour pouvoir Gagner Leur vie Fortifiez Vos mains Languissantes C'est que vous êtes En train D'entreprendre Quelque chose Vous êtes engagé Dans quelque chose Mais vous commencez A vous fatiguer Peut-être à cause Des difficultés Que vous rencontrez Peut-être à cause De la dureté De ce que vous faites Mais la parole De Dieu Ce matin Alors que nous sommes En train De parler De la grâce Alors que nous sommes En train De parler D'avancer En eau profonde Demande A ce que chacun De nous Fortifie Sa main Languissante Dans ce qu'il Entreprend déjà Afin de pouvoir Voir La gloire Du Seigneur La Bible Ne nous dit Elle pas L'éternel Ton Dieu Te comblera Des biens En faisant Prospérer Tout le travail De ta main Si ta main Ne touche rien Rien ne prospérera Pour ce qui te concerne Alléluia Alléluia Nous avons vu Que la femme Tsunamite Était une femme D'initiative Elle ne croise Pas les bras Elle fait des constats Et elle prend Des initiatives Elle se met Au travail Ça C'est quelque chose Que L'église Manque Aujourd'hui La Bible Nous dit Aussi L'éternel Ton Dieu Te bénira Dans toutes Tes récoltes Et dans tout Le travail De ta main Et tu te livreras Entièrement A la joie C'est à dire Dans la grâce Du Seigneur Le travail Que tu fais Va t'apporter La joie Et l'abondance Parce que Tu ne travailles Pas seul Mais tu travailles Avec le Seigneur Qui marche Au devant de toi Le verset 13 D'Hébreu 12 Nous dit Suivez avec vos pieds Des voies droites Jeune fille Esther Maman Suis avec tes pieds Des voies droites Les voies Prescrites Par le Seigneur Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Les gens ne jouissent pas De la grâce de Dieu C'est simplement parce qu'ils ne veulent pas suivre Des voies droites Avec leurs pieds La première des choses Lorsque l'on parle des pieds La première voie droite Que je peux vous proposer C'est celle C'est celle De pouvoir Annoncer L'évangile C'est vrai Tu peux être jeune fille Mais tu peux Amener des âmes À Christ La Bible La Bible nous dit Qu'ils sont beaux Sur les montagnes Les pieds De celui qui apporte Des bonnes nouvelles Qui publie la paix De celui qui apporte Des bonnes nouvelles Qui publie le salut De celui Qui dit Assignant Ton Dieu Règle Alléluia 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 Bien aimé L'annonce de la parole de Dieu Nous pousse A rechercher davantage Dieu Le verset 14 Nous dit Rechercher la paix Avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Et lorsque l'on dit Rechercher la paix Avec tous Dans le tous là Il y a d'abord Rechercher la paix Avec Dieu Rechercher la paix Avec Dieu C'est marcher Selon Les voies De l'éternel Et lorsque l'on parle De tous Rechercher la paix Avec tous C'est aussi Rechercher la paix Avec toi-même Lorsque tu te réconcilies Avec ton Dieu Le second pas C'est de te réconcilier Avec toi-même De ne pas te laisser Sous la culpabilité Du péché passé Reconnaître L'oeuvre que Dieu a accomplie Dans ta vie En envoyant son Fils unique Mourir à la croix Non pas pour nous tous Mais pour toi seul d'abord Parce qu'aujourd'hui Tu veux t'engager Dans l'oeuvre du Seigneur Mais tu as Cette culpabilité là Qui te retient Si tu entretiens Une telle culpabilité C'est que tu es Incrédule Et que tu ne crois pas En l'oeuvre Que Jésus Christ a accomplie A la croix du calvaire Pour ta vie Te réconcilier Avec Dieu Te réconcilier Avec toi-même Mais aussi Te réconcilier Avec les autres Et parmi les autres Il y a tes ennemis Il y a aussi tes amis Que nous pouvons appeler Des frères et soeurs C'est vrai Que Nous invoquons toujours Le feu Pour combattre Nos ennemis Mais lorsque nous lisons La Bible Dans Matthieu chapitre 5 Le verset 44 Ou à partir du verset 43 Il est écrit Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi Mais moi Je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux Qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux Qui vous maltraitent Et vous persécutent Afin que Vous soyez Fils De votre Père Qui est Dans les cieux Alléluia Alléluia Et le verset 47 Du même passage Nous dit Si vous saluez Seulement vos frères Que faites-vous D'extraordinaire Les païens aussi N'agissent-ils pas De la même manière Soyez donc parfaits Comme Votre Père Céleste Et Parfait Et le verset Le verset 21 Du proverbe 25 Nous dit Si ton ennemi a faim Donne-lui du pain A manger Si il a soif Donne-lui de l'eau A boire Car Ce sont des charbons Ardents Que tu amasses Sur sa tête Et l'éternel Te récompensera Alléluia Je disais tout à l'heure C'est vrai Qu'il y a des moments Où nous devons Invoquer le feu de Dieu Pour pouvoir L'envoyer Dans le camp De nos ennemis Mais il y a aussi Une autre façon D'invoquer ce feu là C'est de pouvoir Aimer ton ennemi De pouvoir Lui donner La nourriture Lorsqu'il a faim De pouvoir Lui donner De l'eau A boire Lorsqu'il a soif Et de pouvoir Prendre soin de lui La Bible dit Que ce sont Des charbons Ardents Que tu amasses Sur sa tête Tu n'invoques Pas le feu Tu n'envoies Pas le feu Tu fais tout simplement Du bien En faisant du bien Tu es en train D'amasser Des charbons Ardents Sur la tête Ce n'est pas Au dessus de la tête Sur la tête Ça c'est un feu Dont on ne peut pas Se débarrasser En faisant ainsi La Bible dit Dieu Te récompensera En faisant du bien A ton ennemi Tu as un double bénéfice Tu amasses Des charbons Ardents Sur sa tête Et tu attires La récompense Du Seigneur De l'autre part Alléluia Alléluia Bien aimé Avancer Avancer Qui a Qui a Un caractère Certains traits De caractère Qui sont tout à fait Différents De ce que nous rencontrons Dans notre monde Actuel Mais comme nous avons dit Au début La Bible nous dit La Bible nous dit Ne vous conformez pas Au siècle présent Mais soyez plutôt Transformés par le Rénouvellement De l'intelligence Et nous avons dit Pierre Il a replanté Il a replanté L'oreille du soldat De manière à ce que le soldat Soit à mesure D'écouter La parole de Dieu Qui donne la vie Et qui transforme Les vies Alléluia Alléluia Le verset 15 Debreu 12 Que nous étions en train De lire Il nous dit Veillez A ce que Nul ne se prive De la grâce De Dieu Et qu'aucune amertume Pourcent des rejetons Ne produise Du trouble Et que plusieurs Ne soient infectés Si toi Tu te prives De la grâce De Dieu Tu vas faire Des prières Qui ne vont pas Être exaucées Et lorsque Tes prières Ne sont pas exaucées Cela va créer L'amertume Dans ton coeur Et cette amertume Ne va pas T'affecter seulement toi Mais va se répandre Sur plusieurs A cause du fait Que Tu t'es privé Toi De la grâce Du Seigneur Tu deviens Un poison Au milieu Du peuple De Dieu Je sais Que Que la jeune fille Passe par des moments Suffisamment Difficiles Je sais Que la plupart D'entre vous Qui êtes là Vous revenez Des pays Où La situation Socio-économique Ne tient plus Si vous venez De la RDC Mon pays A moi Surtout de l'est Du pays On vous parlera Des violences Faites à la femme On vous parlera Des viols Que les femmes Et les jeunes filles Subissent On vous parlera De beaucoup De choses De l'analphabétisme De la femme Parce que dans Certaines cultures On préfère Scolariser les garçons Et laisser La jeune fille A la maison Et lorsque Vous vivez Des choses Comme celles-là Ça ne vous fait Pas la joie Dans le cœur Vous avez peut-être Vécu Avec votre Marâtre Qui vous a Maltraité De tous les mots Tous les travaux Ménagers C'est vous Qui les faites Alors que Ses propres enfants Sont tranquilles Et cela Affecte Votre cœur Mais votre refuge Se trouve Dans le Seigneur Votre refuge Se trouve Dans la parole De l'Éternel Alléluia Alléluia Nous allons lire Notre dernier passage Qui est dans Ézéchiel chapitre 47 Nous lisons à partir Du verset premier Nous allons lire Très rapidement Et faire deux commentaires Et puis nous allons prier Il me ramena Vers la porte De la maison Et voici De l'eau sortait Sous le seuil De la maison A l'Orient Car la face De la maison Était à l'Orient L'eau descendait Sous le côté Droit de la maison Au midi De l'hôtel Il me conduisit Par le chemin De la porte Septentrionale Et il me fit faire Le tour Par dehors Jusqu'à l'extérieur De la porte Orientale Et voici L'eau coulait Du côté droit Lorsque l'homme S'avança vers l'Orient Il avait dans la main Un cordeau Et il mesura Mille coudées Il me fit traverser L'eau Et j'avais l'eau Jusqu'aux chevilles Verset 4 Il mesura Encore mille coudées Et il me fit traverser L'eau Et j'avais l'eau Jusqu'aux genoux Il mesura encore mille coudées Et il me fit traverser Et j'avais De l'eau Jusqu'aux reins Il mesura encore mille coudées C'était un torrent Que je ne pouvais pas traverser Car l'eau était si profonde Qu'il fallait y nager C'était un torrent Que l'on ne pouvait traverser Il me dit As-tu vu Fils de l'homme Et il me ramena Au bord du torrent Quand il m'eut ramené Voici Il y avait sur le bord du torrent Beaucoup d'arbres De chaque côté Il me dit Cette eau coulera Vers le district oriental Descendra dans la plaine Et entrera dans la mer Lorsqu'elle se sera jetée Dans la mer Les eaux de la mer Deviendront saines Tout être vivant Qui se meut Vivra partout Où le torrent coulera Et il y aura Une grande quantité de poissons Car là Où cette eau arrivera Les eaux deviendront saines Et tout Vivra partout Et où parviendra Le torrent Alléluia Il s'agit ici De rentrer Dans les eaux profondes Afin d'expérimenter La faveur De Dieu Quant à ce qui concerne Ton établissement Le passage Nous dit que Premièrement L'eau arrivait Jusqu'au cheville Mon bien-aimé Combien profondément T'es-tu Plongé Dans la parole de Dieu Dans la crainte De l'éternel Si l'eau t'arrive Jusqu'au cheville Tout simplement C'est que tu as Encore une marge De manœuvre Tu peux sortir Ton pied Des voies droites Dont nous venons De parler Tu peux sortir Tes pieds Des voies droites Poursuivre Tes pauvres pouvoirs Et dans ces cas là La gloire de Dieu Est loin De se manifester Dans ta vie Lorsque l'eau Arrive A tes genoux Tout simplement Tu as encore là Une marge de manœuvre Tu peux être Suffisamment ancré Dans la parole de Dieu Mais il y a des moments Où tu te Tu te fâches Tu dis En tout cas Je veux d'abord Me débarrasser De ce Jésus là Je veux agir En moi même Comme si Jésus Était une veste Que tu peux porter Et enlever Quand tu veux Pourquoi ? Parce que tu ne rentres Pas dans la profondeur De la parole de Dieu Tu ne rentres pas Dans la profondeur De l'intimité Avec ton Dieu Donc il y a des moments Où tu sursautes Tu dis Oh Jésus Attends Ici c'est moi Qui prends le contrôle Même lorsque L'eau arrive Au niveau des reins Tu as encore La possibilité De conduire Ta vie toi même Mais ce matin Tu es appelé A nager Dans La parole de Dieu Tu es appelé A nager Dans la communion Avec ton Dieu C'est là La Bible appelle Les enfants de Dieu Les dispensateurs Des grâces Du Seigneur C'est que Lorsque tu arrives Quelque part Au lieu que Le milieu Dans lequel Tu te retrouves Puisse T'influencer Mais ta seule présence A toi Suffit afin De pouvoir changer Les choses Et que la vie Impacte Impacte son entourage Impacte son entourage Moi Moi je ne vais pas Moi je ne vais pas Au rythme Au rythme du pays Je vais au rythme De la grâce De Dieu S'il y a crise Dans mon pays S'il y a des calamités Dans mon pays Moi je ne suis pas sujet A ça Moi j'ai la grâce De Dieu Qui est sur ma tête Et je marche Au rythme De la grâce De Dieu Je ne marche pas Au rythme De mon pays Alléluia Alléluia Est-ce que nous Pouvons nous tenir Debout Nous allons juste Prier Que Dieu Nous fasse grâce Je vais vous rappeler Deux trois choses Sur la femme Tsunamite Une femme De discernement Une femme Soumise Une femme De vision Une femme D'initiative Une femme Sur laquelle Son mari Peut s'appuyer Et la Bible Dit que celui Qui trouve Une femme Trouve Le bonheur C'est ce que Nous souhaitons Des jeunes filles Estées Aujourd'hui Que Lorsque Votre mari Va vous rencontrer Qu'il trouve Le bonheur De sa vie Mais avant D'arriver A ça Tu ne dois pas Marcher Dans les eaux Les eaux Ne doivent pas Arriver Au niveau De cheville Ou au niveau Des genoux Ou au niveau Des reins Mais tu dois Nager Dans les eaux De la parole Dans les eaux De la communion Avec ton Dieu Qui va te transformer De manière à ce que Que tu sois en mesure De communiquer La vie Partout Où tu passes Est-ce que tu peux Élever ta voix Et recommander Ton coeur A Dieu D'abord Est-ce que tu peux Recommander Ton coeur A Dieu Pour dire Seigneur Me voici Ta parole Me recommande De ne pas Me conformer Au siècle Présent Mais d'être Renouvelé Par Transformé Par le renouvellement De l'intelligence Élève ta voix Et parle Et parle A ton Dieu Qu'il puisse Te transformer Qu'il puisse Te transformer Par le renouvellement De la connaissance Qui vient Par l'écoute De la parole De Dieu Élève ta voix Bien-aimé Ne garde pas Silence Et parle Élève ta voix Je veux entendre Comment tu parles A ton Dieu Je veux entendre Comment tu parles A ton Dieu Parce que la grâce Du Seigneur Est disponible Ce matin 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 C'est vrai Tu peux passer Par des moments Difficiles Tu peux traverser Des moments compliqués Mais la grâce Du Seigneur Est là Elle est là Pour te transformer Elle est là Pour te transformer Afin que tu sois Méconnaissable Aux yeux De ceux Qui te connaissaient Afin que tu sois Méconnaissable Aux yeux De ceux Qui te méprisaient La grâce du Seigneur Te rend capable La grâce du Seigneur Te rend redevable Envers le Seigneur La grâce du Seigneur Te donne un cœur Un cœur Un cœur clément Envers les autres Alors tu vas demander Ce cœur là Que tu sois un homme Que tu sois une femme Dans le cœur bas Au rythme du cœur de Dieu Alléluia Nous continuons à prier Bien aimé Mais j'aimerais Que nous puissions Faire attention A la requête Que nous allons faire Maintenant Lorsque tu t'appuies Sur tes efforts Sur tes capacités Tu es trop dur Envers ton frère Tu es trop dur Envers ta sœur Mais lorsque tu reconnais Que toi-même Tu as des faiblesses Et que tu réalises Tout ce que tu réalises Par la grâce du Seigneur Tu vas être clément Envers ton frère Tu vas reprendre Ton frère Et ta sœur Avec amour Pas dans le but De pouvoir L'enfoncer Mais dans le but De pouvoir Le sortir Du mal Où il est plongé Alors j'aimerais Que tu pries J'aimerais Que tu pries Et que tu demandes A Dieu De pouvoir Ouvrir tes yeux Afin que tu puisses Voir Que tu sois conscient De la grâce Qui l'a Déversée dans ta vie Lorsque tu seras conscient De cette grâce La bien-aimée Tu vas être Un homme différent Parce que ton cœur Va être transformé Ton cœur Va être clément Tu ne vas pas être dur Tu ne vas pas juger Les autres Mais tu vas Travailler avec le Seigneur Afin de pouvoir Récupérer Ceux Qui tombent Sous l'emprise De l'ennemi Élève ta voix Et prie Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy